Transcription par Céline R. Dès que le tambour est arrivé, j'ai commencé à sauter, et puis les cris de loups sont sortis. Et j'avais vraiment l'impression d'être cet animal. Alors, quand je suis sortie de cet état, je me suis dit, voilà, il s'est encore passé un truc bizarre. Et le plus bizarre, c'est la façon dont le chaman l'a interprété. Donc on sort de la cérémonie, et puis le chaman discute avec Nara de ce qui vient de se passer. On peut mettre le son ? Et là, c'est ça. Je vais faire la distance de loups. Et là, on a la force de faire le temps. C'est un peu de temps. Il y a vraiment de temps. Et là, on est très fiché de loups. Et là, il y a des temps, des temps, et des temps, c'est un travail de la gloire. Et là, les saisons. C'est un travail de vieilles. Et là, on a la mentale de savoir. C'est parti. 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 Alors, ce pourquoi, je suis allée le demander à des chercheurs, bien sûr, parce que pendant la trans, la notion d'espace et de temps disparaissait. Je ne ressentais pas, quasiment pas la douleur. J'avais plus de force que dans un état normal. C'est parti. C'est parti. Il ne bouge pas. Mais oui, je sautais dans tous les sens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a toujours une induction qui est la danse, qui est la danse, qui est le tambour, des psychotropes. mais jamais juste par la danse, mais jamais juste par la danse, mais jamais juste par la volonté comme ça, parce que ça fait partie d'un rituel. Et donc, je me suis entraîné. Je me suis entraîné chez moi, et puis j'ai finalement réussi en reproduisant les mouvements que produisait la trans, c'est-à-dire ces tremblements dont je vous ai parlé. Finalement, mon corps a retrouvé le chemin de la trans sans le tambour. Je ne pouvais pas mettre de casque non plus, parce que les électrodes sur la tête, c'est un autre casque, donc les deux étaient incompatibles aussi, donc il n'y avait pas d'autre solution. Au bout d'un moment, je suis retournée voir Pierre, et je lui dis, voilà, je crois que ça marche, j'y arrive, je peux induire la trans n'importe où, n'importe quand, et à volonté. Alors il m'a dit, bon ben là c'est bon, alors on va essayer de... je vais contacter des chercheurs, et c'est tombé sur Pierre-Florent-Henri, là on est en 2007, c'est encore le tout début, en 2007, et on est à l'Alberta Hospital, qui est un hôpital psychiatrique. Et lui c'est le grand chef, c'est le patron de la psychiatrie, il dirige le service de psychiatrie adulte, et ça l'intéresse, lui. Donc l'idée c'est de m'enregistrer, de faire un enregistrement à un EEG du cerveau au repos, et de faire un autre EEG du cerveau en trans. Donc on a fait les deux, j'ai fait des démonstrations avant, je passe sur toutes les pathologies auxquelles on a pu associer ça au départ, il a eu peur parce qu'il a comparé à schizophrénie, maladie-dépression, les EEG de trans, et il a trouvé que dans certaines bandes de fréquences, c'était comparable aux trois pathologies à la fois. Donc j'ai eu droit, il faut arrêter ça tout de suite, c'est dangereux, pour l'instant tu reviens de cet état de trans, mais qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas... Alors ce qui les étonnait c'était de pouvoir approcher cette forme de pathologie, même si ce n'est pas exactement la pathologie, et d'en revenir juste par la volonté comme ça, sans aucune séquelle, ça ils ne connaissaient pas. Pour eux c'était une découverte sur le cerveau. Et après on dit, les chamanes ça fait 8000 ans qu'ils pratiquent, ils ne sont pas tous perchés quand même, au contraire. Alors il me dit, oui oui, mais bon, nous les neurosciences. Et Pierre-Henri il a continué à travailler avec Shapiro, et ils ont commencé à travailler pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et le résultat de ça a donné une publication, ça a pris 10 ans pour faire la publication, un article scientifique, que voilà. Ah ben non, ça oui voilà, c'est les images de l'expérience, mais Francis va en parler un petit peu mieux tout à l'heure. Donc vous voyez que par rapport à un groupe contrôle de 80 sujets femmes, et à gauche c'est à moi, vous voyez qu'il y a les zones là où il y a les flèches, il y a ce qu'on appelle une augmentation des puissances spectrales, une activité cérébrale qui est plus importante. Donc là on a vu tout de suite qu'effectivement il se passait quelque chose pendant la trans, et que ce n'était pas juste de la mise en scène, comme le pensaient les anthropologues à peu près, la majorité en 2001, où ils pensaient que la trans était un phénomène de théâtralisation. Mais qu'en aucun cas c'était un phénomène cognitif, c'est-à-dire une capacité du cerveau humain. Donc là on a montré par ces premières études que la trans était vraiment le résultat d'une modification du comportement cérébral. Et que si la trans était le résultat d'une modification du comportement cérébral, il n'y avait pas de raison que tout le monde n'ait pas accès à la trans. En Mongolie c'est à peu près 0,0001% de la population qui accède à la trans grâce au son du tambeau. Ça fait 1 sur 100 000, c'est pas beaucoup. Donc je me disais que c'est pas normal qu'il y en ait si peu. Donc Florent-Henri a publié cet article avec Shapiro en 2017. Et la conclusion de cet article, après beaucoup de réflexions et de travail, c'est que non seulement la trans n'est pas un état pathologique, mais qu'elle va probablement devenir un des outils de la psychiatrie. Voilà, ça c'est publié. En revanche, ils ont bien conclu que c'est un état dissociatif. Et c'est ce qu'on ressent tous quand on vit ces états-là, qu'il y a une part de nous qu'on ne connaît pas, qui émerge et qui fait des choses un peu à notre place. En fait, c'est nous qui les faisons, mais on n'a pas l'habitude de cette dissociation. Alors une fois qu'on a compris que c'est un état du cerveau, je me suis dit que si le tambour n'est pas assez efficace, on peut trouver des outils qui sont plus efficaces que ça. Grâce à la technologie, grâce aux sciences qu'on peut utiliser ici, et j'ai isolé des séquences de tambour qui étaient particulièrement efficaces en Mongolie, et je les ai données à un chercheur qui s'appelle Elie Desmond, et qui lui a travaillé dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait là-dedans. Est-ce que c'était la spatialisation, le rythme, l'intensité, la mélodie, en fait tout ça, voilà. On n'a toujours pas la réponse. Mais on est arrivé à un outil qui paraissait efficace, que j'ai testé pour la première fois, là, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Nantes, parce que je fais des workshops, je suis invitée de temps en temps à faire des workshops pour parler justement de l'état de trans comparé à l'état du processus créatif. Et bien là, ils ont écouté ces sons, et 80% sont partis en trans, c'est-à-dire que 16 sur 20 ont vécu une trans. Donc on avait la réponse, parce que jusque-là c'était une intuition, c'était une supposition, que la majorité d'entre eux, à la première écoute, parce qu'après la première écoute, à la deuxième ou troisième écoute, l'accès à la trans se fait encore plus, donc on arrive à 95% à peu près. Voilà, donc ce que ça donne, on a monté un projet d'études avec des artistes, justement pour savoir à quoi pouvait leur servir la trans dans le processus créatif. Alors au départ, évidemment, ça donne, ça fait un peu asile, on est d'accord. Et là, il n'y a pas le son, j'ai pas osé. Donc au bout d'un moment, ça se calme, ça c'est les premières expériences, après on leur apprend à maîtriser la trans en même temps que l'expression artistique. Et donc là, vous allez voir une étudiante qui dessine en trans, vous voyez que le dessin, elle ne maîtrise pas encore le geste, parce que ça tremble comme ça, mais elle va y arriver. Et là, vous voyez que ce qu'elle va nous dire, c'est, il se passe tellement de choses dans mon corps, quand je vis de cet état, il y a tellement d'idées, tellement de choses qui viennent, qu'elle se met à dessiner avec les deux mains. Elle écrit d'une main et elle dessine de l'autre. Tellement c'est puissant. Et voilà, elle fait les deux à la fois. Il y a trop de trucs à dire, à exprimer. Donc on a fait une présentation de ce travail en Belgique il y a deux jours. pendant un festival Coupé-Décalé, qui est un collectif d'artistes, où on a présenté ce travail qu'on a fait sur deux ans, sur cinq groupes d'artistes, pour montrer à quel point ça leur avait apporté énormément de choses. Alors là, vous allez voir, pareil, une artiste qui... Là, ce sont les premiers dessins qu'elle fait en trans, donc c'est un peu... c'est pas maîtrisé, on peut dire. Et elle, son rêve, elle est danseuse, son rêve, c'était d'arriver à dessiner le mouvement. Et vous allez voir, après quelques temps de pratique de la trans, ce qu'elle a réussi à faire. Pas mal, hein ? Voilà, donc après ça, on se dit, les applications thérapeutiques de ça, parce que sur les artistes, quand on va bien sur la créativité, les processus de création, c'est super efficace. Mais après, qu'est-ce qu'on peut en faire dans les applications thérapeutiques ? Alors, on n'a pas le droit, bien sûr, d'utiliser ça avec des cobayes, mais parmi les chercheurs, on a eu la chance qu'il y en ait un qui soit un peu malade. Et on venait juste de mettre au point ces boucles de son qu'on avait testées au Beaux-Arts, et Francis m'appelle et me dit, mais tu sais, j'ai eu un grave problème, un cancer avec des métastases osseuses, et j'ai le bassin bloqué. Voilà pourquoi je n'ai pas donné de nouvelles. Et j'ai sauté sur l'occasion, évidemment, intéressée. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, on te fait écouter les boucles de son, et puis on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Donc comme on a envoyé des vidéos de toutes les expériences qu'on a faites, on a évidemment cette vidéo que Francis a donné l'autorisation de montrer. Donc c'est sa première écoute de la boucle de son. Donc il a un casque, et c'est après un petit moment. Vous voyez, son corps se met à bouger, vous allez voir ce qui se passe au niveau du bassin, qui est bloqué. Et c'est comme si ses jambes préparaient le déblocage. Voilà, regardez. Donc là, il ne maîtrise pas ses mouvements, c'est son corps qui décide. Ce n'est pas lui qui fait. Lui, il ne peut pas faire ça. Et là, on s'est dit, bon, que la personne soit en trans, c'est intéressant, parce qu'il semblerait que son corps se mette à effectuer des réparations, on ne pouvait pas dire encore, mais en tout cas quelque chose qui était intéressant. Et puis d'autant que Francis a récupéré la marche. Alors en sortant de cette expérience de trans, évidemment, il n'a pas pu marcher mieux, mais il a appris très vite à auto-induire la trans, parce qu'on leur apprend à se passer des sons, bien sûr, et on a constaté qu'entre 7 à 8 écoutes des boucles de sons, le cerveau, comme un système d'apprentissage, le cerveau était capable d'induire tout seul la trans. Et on l'induit donc par la volonté. Et tous ces artistes induisent la trans juste par la volonté. Et donc Francis a été très vite capable d'induire la trans par la volonté. Et son corps vivait les trans, et son corps semblait faire un processus de réparation qui fait qu'il a réussi à remarcher et que maintenant, il est là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada